hola amigos non je suis pas mort j'ai juste fait une longue sieste mais promis je reviens avec du très lourd aujourd'hui on va parler leica porter à 800 et football les gens qui me connaissent savent l'amour que je peux porter au sport et notamment ballon pied et il ya quelques semaines avec le travail j'ai eu l'opportunité de photographier clairement psg en bord de terrain j'en ai bien évidemment profité pour prendre un boîtier argentique j'ai donc pris mon lake m6 armé de 190 mm il ouvre à 2,8 donc c'est nickel pour ce que j'avais à faire j'ai déjà utilisé plein de fois et c'est vraiment mes objectifs préférés j'ai notamment fait ce portrait avec de jacques laffitte qui est un ancien pilote de f1 et ses quelques images c'est une autre type que je connais bien parce que j'essaye toujours de la voir dans le sac quand je fais de la photo de concert bon même si les conditions étaient légèrement différentes déjà parce qu'il me fallait des vitesses plutôt rapide surtout quand on voit l'allure à laquelle peut courir le petit kylian et l'avantage d'un match de foot comme celui ci c'est les éclairages du coup une porter à 800 devait suffire sans même avoir besoin de la pousser je vous cache pas que je faisais pas du tout le mal déjà parce qu'il y avait du champion du monde au kilomètre carré entre mbappé ramos ou prenez le kimpembe et il y avait aussi un petit lutin du nom de lionel messi qui est considéré par certains comme le meilleur footballeur de l'histoire rien que ça alors oui même si je suis pas un grand fan de lionel messi parce que je suis un fan du real madrid je vous avoue que j'ai un petit peu tremblé des genoux alors aucun rapport mais karim benzema ballon d'or je pense que cet a3 a assez duré et je vais vous montrer quelques images que j'ai pu faire petite photo de l'échauffement avec leo messi et on voit tous les collègues photographes derrière je suis content de ces quelques images d'ambiance notamment parce que la tribune avec les ultras était en feu ce soir là malgré la branlée que le clermont foot a pris malheureusement ils ont pris un set 6 à 1 les supporters ont été chauds du début à la fin et au coup d'envoi l'ambiance était juste magnifique c'est vrai que dans un stade comme à clermont qui doit faire 12000 places on n'a pas toujours l'habitude d'avoir un public en ébullition comme ça donc c'est vrai que ça c'est vraiment plaisir j'aime bien cette photo de bilong de dos les couleurs sont plutôt cool et c'est là qu'on se rend compte déjà de la capacité de la portera dans ce genre de lumière elle est saturée est plutôt cool il y a un peu de détails le grain est présent mais pas trop donc ça vous donne le ton pour les photos qui vont suivre ah ouais j'aime bien cette image aussi non pas parce qu'il ya kylian et leo messi sur le même côté mais notamment parce qu'on voit un bout de tribune cette lumière aussi qui nous crée un contre-jour et qui nous fait aussi quelques flares je sais pas je la trouve elle est lumineuse elle est belle il ya du monde puis ouais le vert est plutôt cool aussi sur cette kodak portera faut le dire dans cette image c'est juste après le premier but de neymar il était en train de danser face à la tribune des ultras clermontois petite photo de leo messi face à la grande tribune de clermont j'aime bien cette image parce qu'elle représente un peu ce qu'est messi au psg un peu trop isolé peut-être pas son meilleur niveau sûrement pas son meilleur niveau mais ouais je trouve qu'elle est très représentative de son état cette année cette image c'est sur le deuxième but de kylian mbappé et ouais je l'aime bien je l'aime bien parce que malgré leur élimination quelques semaines avant contre le real madrid on voit quand même un groupe qui se serre les coudes notamment avec tous les joueurs qui ont encerclé kylian avec prenel qui arrive au dessus qui montre une certaine envie et une certaine joie en tant que capitaine cette image aussi dans la continuité du but je la trouvais plutôt cool et de la célébration celle-là aussi je l'aime bien parce qu'elle représente vraiment ce qu'est le psg et lionel messi donc on voit tous les photographes sur la gauche quelques-uns qui sont sur messi d'autres qui se préparent à photographe et le corner on voit la concentration de messi on voit quelqu'un derrière du staff avec son petit téléphone faire une photo il a dû avoir la chance aussi d'être là et de et de pouvoir se raconter lundi matin je pense au travail c'est plutôt cool celle-là aussi elle plutôt cool encore ça fait beaucoup là non c'est un chouïa surexposé par rapport à lionel messi on voit une tribune pleine assez concentré toujours les photographes allez allez plutôt honnête j'ai essayé de faire deux trois images de donnarumma mais c'est là que je vois les limites de mon objectif qu'elle 90 mm même si le gardien était de mon côté je pense que là ça aurait mérité peut-être un 135 notamment chez laïka je crois qu'il ouvre à 28 également et c'est vrai que pour le coup serait serait été pas mal pour le photographier le 90 mm il est bien quand c'est des joueurs qui sont dans la première partie du terrain au delà c'est vraiment trop ouais j'ai cette image ratée de sergio ramos mais ce que j'aime bien c'est le regard attendri de yoann magnin derrière et j'ai fini cette pellicule sur une image de kylian mbappé après le match il avait mis un triplé ce jour là donc c'est pour ça qu'il a le ballon avec lui il avait récupéré le brassard lors de la sortie de kim pembe et c'est assez fou sa carrière à lui il a 23 ans il plante des buts à tout va il est déjà champion du monde il a payé la coupe aux grandes oreilles mais ça ça arrive parce que j'aime bien sur cette image c'est qu'il vient de mettre trois buts et là le ballon du match ils ont gagné 6 à 1 il a toujours le visage fermé on sent que le huitième de finale contre le real madrid n'est encore pas passé il a toujours en travers de la gorge ses ambitions sont bien plus loin c'est vrai que qu'on l'aime ou pas c'est plutôt cool d'avoir un joueur comme ça en équipe de france avec des ambitions vraiment très grandes alors je suis plutôt content de ma pellicule je pense que si j'avais poussé un peu plus cette portrait il y aurait un peu plus de grains moins d'informations et ça aurait peut-être été moins cool mais c'est vrai que j'aurais pu utiliser les vitesses un peu plus rapide là je devais être au 250e 500e de seconde alors voilà j'espère que ça vous a plu moi je suis content de vous retrouver ça fait longtemps que j'ai pas tourné donc voilà promis je le serai pas aussi longtemps la prochaine fois dites moi en commentaire si vous avez une image qui vous a plu et puis voilà je vous dis à bientôt